Sois ce que tu es Les enseignements de Sri Ramana Maharshi Il n'y a pas de degré de réalité. Il y a des degrés d'expérience pour l'individu, mais pas pour la réalité. Quelle que soit l'expérience, le sujet de l'expérience est exactement le même. Le soi est, d'une façon certaine, dans le champ d'expérience directe de chacun, mais non pas telle qu'on l'imagine. Il est simplement tel qu'il est. Voici quelques définitions formulées par Sri Ramana et qui devraient être suffisantes pour guider le profane à s'y retrouver parmi les diverses exceptions du moi. Samadhi S'est adhéré à la réalité Savikalpa Samadhi S'est adhéré à la réalité avec effort. Nirvikalpa Samadhi S'est se fondre dans la réalité en demeurant conscient du monde. Le sommeil S'est se fondre dans l'ignorance et demeuré inconscient du monde. Sahaja nirvikalpa Samadhi S'est demeuré sans effort dans l'état primordial, pur, naturel. Le samadhi est l'état dans lequel l'expérience ininterrompue de la conscience-existence est atteinte par le mental sans mouvement. Ce mental sans mouvement, paré de la réalisation du soi suprême illimité, est à lui seul la réalité de Dieu. Quand le mental est en communion avec le soi dans l'obscurité, cela s'appelle nidra, le sommeil. C'est l'absorption du mental dans l'ignorance. L'absorption dans un état conscient ou éveillé est appelé samadhi. Samadhi est une participation ininterrompue au soi dans un état de veille. Nidra, ou sommeil, est aussi une participation au soi, mais dans un état inconscient. Dans Sahaja Samadhi, la communion est permanente. Kevala nirvikalpa samadhi est l'absorption, mais sans destruction du mental dans le soi. Dans cet état, on n'est pas libéré de ces tendances latentes, les vasanas, et, par conséquent, l'on n'atteint pas à la libération. Ce n'est que lorsque les vasanas sont détruites qu'il est possible d'atteindre la libération. Même si l'on pratique Kevala nirvikalpa samadhi pendant des années, il est impossible d'atteindre la libération si l'on n'a pas déraciné complètement les tendances latentes. Nous pouvons néanmoins pratiquer Sahaja Samadhi, l'état naturel, primordial, dès le début. Adhérez à l'état suprême et samadhi. Quand cela se fait avec effort à cause de l'agitation mentale, il s'agit de Savikalpa. Quand il n'y a pas d'agitation mentale, c'est nirvikalpa. Demeurez en permanence dans l'état primordial, sans effort, et sa haja. Demeurez en permanence dans n'importe lequel de ces samadhi, que ce soit Savikalpa ou nirvikalpa, et l'état naturel. Qu'est-ce que la conscience du corps ? C'est le corps inanimé, plus la conscience qui se situe dans les deux à l'intérieur d'une autre conscience qui est absolue, naturelle, et qui demeure telle qu'elle est, que ce soit avec ou sans la conscience du corps. Quelle importance si la conscience du corps est perdue ou conservée, pourvu que l'on se tienne à cette conscience pure. L'absence totale de conscience du corps a l'avantage de rendre le samadhi plus intense, bien que cela ne fasse pas de différence en ce qui concerne la connaissance suprême. Samadhi, turiya et nirvikalpa ont la même implication, c'est-à-dire la conscience du soi. Turiya veut dire mot à mot le quatrième état, la conscience suprême en tant que distincte des trois autres états, l'état de veille, l'état de sommeil avec rêve et l'état de sommeil sans rêve. Le quatrième état est éternel et les trois autres vont et viennent en lui. Dans turiya subsiste la conscience que le mental s'est fondu dans sa source et se trouve au repos dans le cœur, bien que quelques pensées viennent encore à son contact et que les sens soient, d'une certaine manière, encore actifs. Dans le nirvikalpa, les sens sont inertes et les pensées complètement absentes. C'est pourquoi l'expérience de la pure conscience est si intense et si merveilleuse dans cet état. Turiya s'obtient en sa vikalpa samadhi. Si vous cherchez la différence entre le bonheur vécu dans le sommeil et le bonheur vécu dans l'état de Turiya, sachez qu'il n'y a pas plusieurs félicités. Il n'y en a qu'une qui comprend le bonheur ressenti dans l'état de veille comme dans tous les états d'existence, depuis les niveaux animaux les plus bas jusqu'au niveau le plus haut, celui de Brahma. Ce bonheur est la félicité du soi. La seule différence est que le bonheur ressenti inconsciemment dans le sommeil est ressenti consciemment dans Turiya. Le bonheur éprouvé dans l'état de veille et de seconde main. C'est une surimposition au bonheur véritable. Dans le yoga, samadhi s'applique à certains états de trance et il y a un certain nombre de samadhi. Mais le samadhi dont je parle est différent. C'est le sahaja samadhi. Dans cet état, vous êtes stable et demeurez calme et tranquille, même en pleine activité. Vous prenez conscience du fait que vous êtes dirigé de l'intérieur par le soi véritable. Vous n'avez pas d'inquiétude, pas d'anxiété, pas de soucis parce que vous avez réalisé que rien ne vous appartient. Vous savez que tout est accompli par quelque chose avec quoi vous êtes en union consciente. Le nirvikalpa samadhi du raja yoga, le yoga de la méditation, peut être utile. Mais, dans le jnana yoga, l'état naturel ou sahaja nishta, qui repose sur le naturel, est lui-même l'état de nirvikalpa. Dans cet état naturel, le mental est à l'abri du doute. Il n'a pas besoin de balancer entre plusieurs possibilités ou probabilités. Il ne discrimine pas. Il est sûr de la vérité parce qu'il sent la présence du réel. Même s'il est actif, il sait qu'il l'est au sein de la réalité, le soi, l'être suprême. Dans le sommeil profond, le mental est absorbé mais non détruit. et ce qui est absorbé réapparaît. Cela peut se produire également dans la méditation. Mais le mental qui est détruit ne peut plus réapparaître. L'objectif du yogi doit être de le détruire et non d'être absorbé dans un état de trance dans lequel le mental est en état de suspension provisoire. Cet état de suspension provisoire est souvent un effet secondaire de la paix de la méditation. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut y ajouter d'autres pratiques pour détruire le mental. Certains sont entrés dans un samadhi yogique en conservant avec eux une pensée parfois insignifiante. Ils se sont éveillés longtemps après dans le sillage de cette même pensée. Pendant ce temps-là, des générations s'étaient succédées dans le monde. De tels yogis n'ont pas détruit leur mental. La véritable destruction du mental consiste à ne pas se considérer comme séparé du soi. En cet instant même, le mental n'est pas. Reconnaissez-le, mais comment pouvez-vous le faire si ce n'est dans des activités quotidiennes qui se poursuivent d'elles-mêmes ? Reconnaissez que le mental qui les encourage n'a pas de réalité, mais qu'il n'est qu'un fantôme provenant du soi. C'est ainsi que le mental peut être détruit. Dans le Kévala Samadhi, bien que le mental soit immergé dans la béatitude du soi, des mouvements physiques peuvent perturber le méditant parce que le mental n'a pas complètement disparu. Il est encore en vie et peut à tout moment, comme après le sommeil profond, redevenir actif. On peut le comparer à un sceau qui, bien que complètement submergé dans l'eau, peut en être à tout moment sorti grâce à la corde qui y est attachée. Dans le Sahaja, il n'y a rien qui puisse être dérangé ou ramené vers le monde. Notre activité ressemble à ce moment-là à celle du bébé qui tête le lait de sa mère en étant à peine conscient d'être nourri. Celui qui s'habitue naturellement à la méditation et prend plaisir à l'état de félicité qui s'ensuit ne perdra pas son état de samadhi quel que soit le travail qu'il fasse à l'extérieur ou la pensée qui lui vient à l'esprit. C'est cela Sahaja Nirvikalpa. Sahaja Nirvikalpa est destruction du mental, tandis que Kevala Nirvikalpa est absorption provisoire ou laya. Ceux qui sont en laya samadhi doivent de temps en temps reprendre le contrôle du mental. Si le mental est détruit comme en Sahaja Samadhi, ils ne repoussent plus. Ceux qui font ceux qui sont dans un tel état est accessoire. Ils ne peuvent plus retomber dans leur état inférieur. Ceux qui sont dans l'état de Kevala Nirvikalpa ne sont pas encore réalisés. Ils cherchent encore. Ceux qui sont en Sahaja Nirvikalpa sont comme une flamme dans un endroit sans courant d'air ou comme une mer sans vague. Il n'y a pas en eux le moindre mouvement. Rien ne leur paraît différent d'eux-mêmes. Pour ceux qui n'ont pas atteint cet état, tout leur paraît différent d'eux-mêmes. Certains me demandent si l'expérience de Kevala Nirvikalpa est la même que celle de Sahaja, bien que l'on revienne de celle-là vers le monde phénoménal. Mais il n'y a ni allé vers le haut ni vers le bas. Celui qui monte ou qui descend n'a pas de réalité. Dans Kevala Nirvikalpa, le sceau mental est toujours présent sous l'eau et peut en être sorti à tout moment. Sahaja est comme un fleuve qui se jette dans l'océan sans retour possible. Continuez à pratiquer jusqu'à ce que vous obteniez vous-même cette expérience. Le samadhi seul peut mettre à jour la vérité. Les pensées jettent un voile sur la réalité et empêchent la vérité de se révéler. Dans le samadhi, il n'y a plus de pensée, il n'y a que le sentiment du « je suis ». L'expérience du « je suis » est être dans un calme absolu. Si vous souhaitez retrouver l'expérience d'absorption obtenue en présence de Bhagavan, sachez que celle-ci est due à l'influence de l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Pouvez-vous la conserver en dehors de cette atmosphère ? Cette expérience est intermittente jusqu'à ce qu'elle devienne permanente. La pratique est indispensable. Seule la sereine clarté, dépourvue d'agitation mentale, est le samadhi qui est la base assurée de la libération. Éprouvez ce samadhi qui est conscience paisible et clarté intérieure en essayant avec détermination de détruire l'illusoire agitation mentale. Certains peuvent se demander quelle est la différence entre samadhi externe et samadhi interne. samadhi s'est adhéré à la réalité en étant témoin du monde sans y réagir de l'intérieur. C'est l'état calme d'un océan sans vague. Le samadhi interne implique la perte de la conscience du corps. Pour cela, il faut avoir la conviction vigoureuse que je suis le soi transcendant le mental et les phénomènes. Le mental pourrait s'avérer être un obstacle de taille qui contrecarre toute tentative d'absorption dans le soi. Mais quelle importance si le mental est en activité. Il n'est ainsi que sur le substrat du soi. Adhérez au soi même quand le mental est actif. Une personne m'a dit un jour avoir lu un livre écrit par Romain Roland sur Ramakrishna disant que Nirvikalpa Samadhi est une expérience épouvantable et terrifiante. Les gens ont toutes sortes d'idées à propos de Nirvikalpa. Et pourquoi parler de Romain Roland ? Si ceux qui ont à leur disposition les traditions upanishadiques et védantiques ont des notions invraisemblables en ce qui concerne Nirvikalpa, comment blâmer un occidental pour en avoir d'identiques ? Certains yogis arrivent grâce à des exercices de respiration à tomber dans des états cataleptiques plus profonds que le sommeil sans rêve dans lequel ils ne sont conscients de rien, absolument de rien et qu'ils appellent Nirvikalpa. D'autres pensent que dès que vous plongez en Nirvikalpa, vous devenez quelqu'un de complètement différent. D'autres encore pensent que l'on ne peut atteindre Nirvikalpa qu'à travers une trance dans laquelle la conscience du monde est complètement effacée comme dans une crise d'évanouissement. Tout cela est dû au fait qu'ils voient les choses d'un point de vue intellectuel. Nirvikalpa est Tchit, conscience sans effort et sans forme. Où se situe la terreur et quel mystère y a-t-il à être soi-même ? Pour ceux dont l'esprit est mûr à cause d'une longue pratique passée, Nirvikalpa fait éruption à la manière d'un torrent. Mais pour les autres, ils s'insinuent dans le cours de leur pratique spirituelle, pratique qui réduit lentement les pensées obstructives et met à jour l'écran de la pure conscience « je » absolue. Une pratique plus poussée rend l'écran découvert de façon permanente. C'est la réalisation du soi, l'état naturel, sans effort. Une simple non-perception des vikalpas, les discriminations extérieures n'est pas l'essence du nirvikalpa stable. Sachez que seule la non-apparition des discriminations dans un mental qui a cessé son activité propre est véritablement nirvikalpa. La peur et le tremblement du corps que l'on peut ressentir à l'entrée dans le samadhi sont dus à un léger reste de conscience de l'ego. Mais quand ce reste a disparu sans laisser de traces, le tremblement cesse et l'on demeure semblable à l'espace infini de la conscience pure où règne le bonheur parfait. Vous me demandez si le samadhi est un état de félicité ou un état extatique. Dans l'absorption, il n'y a que la paix parfaite. L'extase se produit quand le mental revient à lui à la fin du samadhi avec le souvenir de la paix du samadhi. Dans la dévotion, l'extase se produit d'abord. Elle se manifeste par des larmes de joie, les cheveux qui se dressent sur la tête et la parole qui devient hésitante. Quand enfin l'ego meurt et que l'état naturel sahaja est atteint, ces phénomènes ainsi que l'extase cessent. Certains peuvent être préoccupés par l'obtention de pouvoirs supranaturels, les siddhis, en réalisant le samadhi. Mais pour montrer des siddhis, il faut que d'autres puissent les reconnaître. Cela veut dire que la connaissance est absente dans celui qui les montre. Les siddhis ne méritent pas qu'on y pense. La connaissance doit être le seul but à atteindre. Vous souhaitez savoir s'il est vrai que, comme le dit la Mandukyo Panichad, que, que quelles que soient les méditations et les austérités physiques accomplies, il ne peut pas y avoir libération tant qu'on n'a pas atteint samadhi, le huitième et dernier stade du yoga. Mais tout cela revient au même. Peu importe que vous l'appeliez méditation, austérité, absorption ou quoi que ce soit d'autre ? Ce qui est stable, continue comme un écoulement d'huile est austérité, méditation et absorption. Être son propre soi et samadhi. Cela dit, ce n'est pas seulement écrit dans la Mandukyo Panichad, mais aussi dans tous les anciens livres. Il n'y a de véritable samadhi que lorsque vous connaissez votre soi. À quoi cela sert-il de s'asseoir immobile pendant un certain temps, comme un objet sans vie ? Supposez que vous ayez un furoncle sur la main et qu'on vous opère sous anesthésie. Sur le moment, vous n'éprouvez aucune douleur. Cela veut-il dire que vous soyez en samadhi. C'est la même chose ici aussi. Il faut savoir ce qu'est samadhi et comment le savoir sans connaître votre soi. Si le soi est connu, samadhi l'est automatiquement. Samadhi est notre état naturel. Il est sous-jacent aux trois états de veille, de rêve et de sommeil. Le soi ne se situe pas dans ses états, mais ses états se situent dans le soi. Si nous atteignons samadhi dans l'état de veille, alors il va continuer pendant le sommeil aussi. La distinction entre conscience et inconscience appartient au domaine du mental. Ce domaine est transcendé par celui du vrai soi. Les sages disent que seul l'état d'équilibre débarrassé de l'ego est le samadhi du silence, le sommet de la connaissance. Jusqu'à ce que l'on atteigne ce samadhi dans lequel on est chacun la réalité sans l'ego, il faut se contenter d'avoir comme objectif l'annihilation du jeu. Sous-titres par Juanfrance